Bon dimanche après-midi, c'est Chantal Robert-Jupy, donc je vais faire un peu de droit, quand on dit le respect du patrimoine, mais j'ai pas de livre, là, finalement c'est ce qu'on appelle un débat de ma pensée, ok? Ça serait intéressant d'écouter ta pensée, voir si tu ris des gens ou si t'es capable d'émettre une pensée sur un sujet sans aller lire préalablement, puis juste réciter, et c'est différent la récitation, c'est comme, mettons, réciter notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ok? C'est correct, ben je te félicite, t'es capable de réciter au moins une prière, mais dans la, on dit, être capable de faire un débat, de parler de quelque chose, d'un sujet, puis d'émettre une logistique, puis d'émettre une opinion qui est logique, qui est crédible, puis qui a du bon sens, puis qui est agréable, puis qui amène quelque chose de positif, ok? Qui est très différent de la récitation, appris par cœur, tu comprends? Donc, je parlais de mon père juste avant, le sujet que je vais entamer, c'est le respect du patrimoine des aînés du Québec, mais le respect du patrimoine aussi international, que ce soit du Québec, ou bien d'une autre province, ou d'un autre pays, ou d'un autre secteur, ou d'un autre continent, ok? On dit le respect d'un patrimoine, premièrement, mis à la base d'un individu, de sa famille, de ses aïeux, ok? Si ça appartenait à son père, à son grand-père, les mêmes terres, tu comprends qu'il y a un respect, puis il y a des lois, puis il y a des droits, puis il y a des obligations aussi à répondre. Mettre une barrière, un empêchement, c'est très grave, surtout que, quand on parle de bâtiment, de maison, de, on dit, la maison de quelqu'un, ou la maison d'une famille, où on loge maman, puis les enfants, où maman vit, où maman peut vivre, où maman a la capacité de vivre, ok? Within and without, avec de l'oxygène, absence de monoxyde de carbone pour t'emmener dans le garage pour que tu comprennes, ok? Avec de l'oxygène, la paix, dans une règle internationale qu'on dit, en dehors de tout danger d'agression, non seulement de monoxyde de carbone, mais d'agression humaine. Et de valeur, prime à la base, dire, je ne veux pas partager mon espace avec un homme inconnu, surtout quand, prime à la base, on dit, c'est l'étage des femmes, ici, c'est supposé, ben, ce n'est pas, ce n'est pas comme de même, là, c'est par respect, puis capacité, dire, ben, ici, c'est des femmes, là, parce que je ne veux pas mélanger homme-femme. Ok, attends. Marbelle. Tu partages le plus possible, s'il vous plaît. Fait que, pour en revenir aux histoires de mon papa qui est décédé, c'est pas parce que, là, je parle de mon père qui est décédé, parce que je veux faire un lien avec le droit. Parce que c'est important qu'on ait son droit, ok? Tu dois avoir à la maison, au moins, un livre de Reader Digest sur le droit. Puis, passez tout ton dimanche après-midi à lire, elle est bête à nantes, votre Chantal. Elle danse tout ça, là, elle écoute de la musique, puis elle lit du Reader Digest sur le droit. Elle est bête à nantes, c'est épouvantable d'avoir une fille comme ça. Fait que papa avait un budget comme ça, qui sélectionnait ses livres. Il s'assoyait le dimanche, après le dîner, à tous les dimanches de toute sa vie d'adulte en masse couche. Le dimanche, il reposait ses jambes. Il s'assoyait, puis il lisait toute la presse de la semaine. C'était important, par rapport à son travail. Après, il revisait toutes ses factures de budget, rentrée, sortie, bien divisé par priorité. Son gaz pour aller travailler. Comme j'ai déjà dit, j'ai vu mon père prendre une hausse, une vieille hausse, puis... On va pas rire des papiers québécois, OK, qui t'ont payé tout ce que tu possèdes. Il y en a avec le COVID, là, que leur entreprise est fermée, là, puis s'ils apprennent qu'il y a quelqu'un qui avait le cul assis dans un cours, là, qui avait même pas rapport, là. Il était là en attendant, puis l'autre, sa mère était partie, même, est-ce que le bien-être social, puis il a aussi été à la chante-gaye avec sa plus vieille, puis en service à la plus vieille, OK? Ah, là, c'est le petit dans un cours de coffrage. C'est le petit dans un cours de coffrage.